Salam Afrika, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coco Banco Projet, ça va faire 6 semaines et je suis la suprématie pour vous servir. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de développement personnel, je vais vous montrer une technique qui me tient vraiment à coeur, il s'agit du Dream Board, littéralement en français, le tableau de rêve, je vais vous montrer comment visualiser vos objectifs pour mieux les atteindre, c'est tout de suite dans le Coco Tutorial. Alors voici un exemple typique d'un Dream Board ou alors Vision Board, on a réalisé le Vision Board ou Dream Board du Coco Banco Projet avec nos objectifs, nos rêves, nos buts à atteindre dans le court terme, dans le long terme, dans n'importe quel terme, alors c'est à vous de voir, je vais vous expliquer et vous détailler tout de suite toutes les petites parties de notre Dream Board pour que vous sachiez aussi comment le réaliser chez vous à la maison, attirer de bonnes ondes positives, attirer vers vous la chance, attirer vers vous la motivation d'atteindre ces objectifs-là. Alors on va commencer par le matériel déjà que j'ai mis très haut dans le tableau parce que pour réaliser ces démissions, nous avons eu d'énormes problèmes de matériel, alors il fallait déjà trouver en acheter, trouver de bonne qualité et voilà, c'était un objectif à atteindre et c'est encore un objectif à atteindre parce qu'il nous faut encore plus de matériel. Alors c'est pour ça que j'ai mis des photos de matériel sur le tableau, il nous faut du nouveau matériel, donc voilà, vous pouvez trouver des photos n'importe où, dans des magazines, dans des journaux, ça dépend de vous, alors vous pouvez simplement les imprimer sur le net. Alors on va continuer dans le tableau, on retrouve pour des jeunes qui pensent à la découverte des femmes du monde, nous avons rencontré plus de femmes entrepreneuses, plus de femmes qui se battent, qui cherchent, qui innovent, qui entreprennent. Alors juste à côté, j'ai placé Valérie, pourquoi Valérie ? Vous allez me demander quelle Valérie ? Alors, qui d'autre ? Valérie Ayena, bien sûr, c'est une figure emblématique que j'aimerais bien avoir dans le concoupement du projet, donc voilà, je l'ai mis dans mon tableau de rêve en espérant qu'elle accepte de faire partie de l'émission un de ces quatre. Alors je suis sûre que ça va arriver, je repasse les dents. Donc pour la suite, nous avons finance. This is really important. Les finances, on a besoin de finances, on a besoin d'argent, de money, on a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent et pour ça, il faut de la stratégie. Il faut beaucoup de stratégie et pouvoir aussi affronter les preuves. C'est très important parce que jusqu'ici, tout se passe bien. Oui, le support, on en reçoit plein et merci encore, mais on en a besoin encore et donc ça devient de plus en plus difficile. Donc il y a de plus en plus d'épreuves et chaque jour, on les affronte ensemble avec l'équipe. Donc voilà, affronter l'épreuve. Nous allons continuer avec les côtés un peu plus fous. On a mis une caisse, une valise de voyage. Pourquoi pas voyager à travers l'Afrique à la recherche de ces entrepreneurs-là. Très important. On le souhaite vraiment, on se dit, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on pourra voyager à travers l'Afrique pour chercher des gens qui osent et qui entreprennent des voitures, la vie de rêve. Et puis, c'est très important. Il faut improve. Il faut improve ce côté-là. Donc on veut des voitures, on veut du champagne, ce que tout le monde veut dans la vie en fait. Donc le service, juste à côté, on a mis le service parce que c'est un objectif qu'on veut atteindre sur le long terme avec le Coco Bambou projet. C'est de pouvoir proposer des produits made in Africa, by Africa, for Africa. This is the purpose, like. Nous voulons pouvoir proposer et redistribuer ces produits-là à travers l'Afrique par des femmes africaines, pour des femmes africaines, voilà. Et pour la suite, on a un peu de bouffe, voilà, pour continuer avec notre cher chevalier, la star du Coco Bambou projet. Tout le monde aime sa rubrique de toute façon. Voilà, il nous propose toujours de belles choses, de bons plats équilibrés, des tas d'ici, des tas d'ailleurs. Alors, on voulait ajouter à cela plus d'afritudes, plus d'événements au Coco Bambou projet, pourquoi pas des meetings, des entretiens entre femmes, réfléchir ensemble, partager nos expériences et tout. On en a pensé. Donc, on a mis sur le tableau de réalisation. Aussi, du design, pourquoi pas, et surtout, c'est très important pour les femmes de savoir comment design sa maison, la déco d'intérieur, la déco d'extérieur, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Tout ça, ce sont les rubriques qu'on a pensé à ajouter dans le Coco Bambou projet. Donc, there and anywhere, just because we want to be here and we want to be everywhere. Donc, pour que ce tableau de réalisation se réalise, il y a une chose impérative à faire, c'est de s'abonner à la chaîne. Voilà. Aidez-nous à grandir notre communauté YouTube parce qu'à la base, c'est une émission web. Aidez-nous, voilà, à grandir cette communauté, à partager les vidéos, à liker. Pourquoi ? Même à disliker, c'est votre droit. Mais voilà, encouragez-nous. J'espère que vous aussi, vous pourriez réaliser votre propre dream board ou alors vision board à la vidéo. Alors, j'espère que vous saurez faire pareil pour mieux visualiser vos rêves et vos objectifs à atteindre, c'est d'accrocher au-dessus de votre livre pour le regarder chaque jour et être encore plus déterminé. Pour la suite de cette émission, comme vous l'avez constaté, je suis dans le Love Beauty sister, qui ne le connaît pas. C'est incroyable. Donc, je vais interviewer la fille, elle est juste là, et elle va venir pour le pour me. C'est juste maintenant. Raconte-nous, Laetitia, c'est qui, Laetitia ? Alors, Laetitia, c'est une jeune femme qui a grandi en France il y a 28 ans et qui est née de parents qui ont été généralement baignés dans cet univers-là. Je ne savais pas exactement, mais en fait, je voulais en reprendre quand je suis petite, mais à chaque fois, l'école me disait, tu veux faire quoi ? Je disais, je veux te chier pour qu'il se permet pas. Donc, au départ, j'ai commencé à vouloir être ingénieure dans la chimie. Je voulais créer au départ. Donc, j'ai été un co-ingénieur, je me suis disant que ce n'était pas forcément une boîte en drape, ce n'était pas simple. Et je suis allée en école de commerce. Et là, j'ai étudié le marketing, le management, et notamment les industries du luxe. Et c'est là, je pense, que je me suis révélée. J'ai découvert le monde de la mode, le monde de la beauté. Je suis partie à New York, j'ai travaillé chez Dior. Et tout ça, c'était très excitant. Pour moi, est-ce que ça a commencé, Globe, Beauty Store ? Il y a toujours un début où tu te dis, bon, ouais, c'est ça que je vais faire. Voici comment le nom, il est venu. Voici la concédure que j'ai dû entamer pour avoir payé là où je suis actuellement. Alors, en fait, l'idée est venue assez rapidement parce que quand moi je cherchais à acheter du métier ici, je ne voyais pas où le faire. À part notre enseigne de cosmétiques un peu plus chère, où j'allais de temps en temps, je voulais notamment trouver du black-up. Je me suis dit, mes cousines qui sont avec moi tous les jours, elles vont au marché, elles cherchent leurs produits là-bas. Elles ne trouvent pas forcément des produits de qualité. Et elles me demandaient, si elle s'il te plait, ramène-nous du maquillage. Donc, évidemment, j'ai acheté des Kiko, des choses comme ça, je leur apportais. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire ça ? Pourquoi ne pas apporter du maquillage à bon prix pour ces filles-là, pour mes petites cousines, pour les ménagères, pour les étudiantes, celles qui n'ont pas forcément un fort pouvoir d'achat ? Je remarque que dans ta boutique, il y a énormément de produits locaux, comme Madeleine Casalis, par exemple, ou alors Bioromance, avec des higériques camerounais. Moi, j'ai beaucoup eu l'impression qu'en valorisant aussi les produits camerounais, en utilisant des higériques camerounais, des personnalités publiques camerounaises, ça a beaucoup participé au succès du camerounais. Donc, j'ai contacté ces influenceuses, je les ai réunies, je leur ai proposé mes produits, elles les ont testés, elles ont accepté de faire partie de ma campagne, et je me suis dit, ok, si ces filles-là, qui sont reconnues au camerounais comme des make-up artistes, ou des bonnes influenceuses, valident mes produits, c'est que tout le monde les validera. Et en fait, ça m'a pas loupé. À partir du moment où la campagne est sortie, elles ont vraiment apporté de la légitimité à mes produits, les gens sont venus, ça a d'abord apporté de l'intérêt. Et quand les gens sont venus et ont testé les produits sur place, puisqu'on peut les tester ici, avant de les acheter, ils ont validé le concept. Et c'est petit à petit que les marques locales m'ont contactée. Donc, c'est elles qui m'ont contactée en disant, tu as une belle enceinte, quelle est de la boutique, en plus tu as même du trafic, est-ce qu'on peut vendre chez toi ? Et évidemment, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, faire vivre les commerçants locaux, et avoir une enceinte qui a énormément de marques, que ce soit local, international, c'est ça le but. Voilà. On va aller un peu plus... On va revenir sur toi. Ok. Alors, d'où est venue, toi, la passion du maquillage ? Parce qu'on a toujours tendance à dire, ouais, c'est ma crasse, c'est... Ah, nous, je ne peux pas dire ça, parce que je suis l'élée de ma famille, c'est plutôt moi qui donne cette passion à mes petites soeurs. Je dirais que la passion du maquillage, j'ai eu parce que je suis une femme de télé, je regarde tout le temps la télé. Les gens ne savent pas trop, mais les Kardashians, j'adore tout ça. Et donc, je sais, peut-être qu'on va me lyncher, mais j'assume totalement. Et le fait de regarder ces filles à la télévision, toujours bien maquillées, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être aussi belle ? C'est vrai qu'il y a des filtres, il y a des caméras, etc. Mais je me suis dit, ok, je vais aussi essayer. Donc, j'essaye, ça ne marche pas, je ne connais rien, on considère ce que ça veut dire. Et je commence à regarder de plus en plus de chaînes YouTube, parce que je n'étais pas du tout YouTube à l'époque. Et je commence à regarder des chaînes YouTube, les influenceuses beauté, et j'apprends comme ça. Et au bout d'un moment, finalement, ça m'est une passion et je ne peux plus sortir vraiment sans magnifiaque, parce que j'ai l'impression de sortir sans être ensemble. « Blogging to store », aujourd'hui, c'est la boutique. Au Cameroun, c'est la boutique. Il faut se rendre, il faut choper son make-up. Mais est-ce qu'il y a, est-ce que tu as des objectifs encore plus grands ? Est-ce que tu envisages quelque chose ? Par exemple, cette année, l'année prochaine, dans 5 ans ? Alors, là, au court terme, c'est déjà d'être présente à Douala, parce qu'on a beaucoup de jeunes femmes qui nous envoient des messages en disant « c'est pas juste, nous aussi on aimerait avoir cet espace-là », « pourquoi c'est toujours les gens de Yéhoudé ? » Donc là, c'est vraiment mon premier challenge à très court terme, ça arrive très vite. Maintenant, sur le moyen terme, c'est de beaucoup guère plus de villes autres que Yéhoudé et Douala, donc vraiment, c'est temps. Et j'aimerais aussi faire ma propre marque de cosmétiques. C'est-à-dire, là, je distribue les marques des autres. Je suis vraiment distributeur, mais j'aimerais vraiment être une productrice maintenant, ma propre marque de cosmétiques. En tant qu'entrepreneuse, est-ce que tu peux nous citer deux principales difficultés, vraiment, difficultés que tu as rencontrées lors de la réalisation de ton projet ? Alors, la première difficulté, ça a été de faire dans la fabrication même de cette boutique. C'est-à-dire, tout ce qui était travailler avec les artisans, donc les musées, les électriciens, ça, c'était la première difficulté, parce que moi qui viens de l'Occident, on a l'habitude d'avoir une certaine rigueur et de dire les choses. Les choses sont faites dans les délais, elles sont faites avec de la qualité. Et là, j'ai dû m'adapter à la façon de faire ici au Cameroun. C'est-à-dire qu'on va donner un délai, c'est pas forcément le délai qui va vraiment être fait. Et ça, je ne le comprenais pas au départ. Tu as beau expliquer la qualité que tu veux, on va te faire quelque chose vite fait. Donc, ça a été très difficile. Il a fallu changer d'équipe plusieurs fois pour arriver au résultat que je voulais. Maintenant, la deuxième difficulté, je dirais que c'est des haters, c'est-à-dire les haters, certains concurrents qui vont d'abord te critiquer en disant que ce n'est pas de la qualité, ça ne peut pas être si peu cher et de la qualité. Alors que pour l'instant, je n'ai pas eu quelqu'un qui ne sait pas de la qualité ou qui est revenu avec des boutons ou quoi que ce soit. Mais après, ces concurrents-là qui finalement prennent mes marques, parce que ce n'est pas mes marques non plus, mais s'inspirent de mes marques pour finalement les rendre dans leur enseignement. Donc ça, ça me fait... Ce que j'aime bien vous dire, c'est oser. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, n'ayez pas peur, lancez-vous. Vraiment, la plus grande difficulté, c'est de se dire, je passe le pas. Et à partir du moment où on passe cette difficulté-là, plein de portes sourdes, vous allez voir que les obstacles que vous mettez dans la tête ne sont pas insurmontables. Vous allez avoir des personnes qui vont vous venir en aide, des personnes qui ne vont vous y attendre pas du tout. Et petit à petit, vous allez voir que, en fait, heureusement que j'ai... Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps ? Heureusement que j'ai vraiment osé et me lancer. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter à la moindre difficulté, parce que des difficultés, il y en aura toujours. Et ça, tous les jours, l'entrepreneuriat, c'est un challenge au quotidien. Au quotidien. Sous-titrage ST' 501